Les abonnés, j'ai perdu mes pouvoirs ! Wouah ! Wouah ! Je vais t'emporter dans le couloir ! Wouah 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 ! Je sais pas ce qu'il se passe ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Je viens de tomber dans une piscine ! C'est quoi ce délire ? Ok, 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 ok ! Attendez, attendez, c'est le début de la saison 5 ! Jure ça se passe comme ça ! Alors, les abonnés, vraiment, je ne sais pas combien de temps s'est passé depuis la fin de la saison 4, depuis que j'ai été aspiré dans le trou noir ! C'est bon, j'ai l'impression que je suis vivant ! Mais vraiment, le temps, je sais pas comment est-ce qu'il est passé ! J'ai vraiment l'impression que ça fait 4-5 ans que j'ai disparu dans ce trou noir ! Y'a aucun membre de ma famille qui a l'air d'être avec moi ! Je viens d'arriver dans une ville qui a l'air plutôt déserte ! Mais aussi une ville qui m'a l'air pas vraiment accueillante ! Du coup, je pense que je vais plutôt bouger d'ici et essayer de trouver des réponses un petit peu plus loin ! Je pense que j'ai rien à faire ici ! Voilà, on va se barrer ! J'ai l'impression d'être dans le nouveau monde de la saison 5 ! Par contre, ça, c'est vraiment, vraiment stylé ! Le problème, c'est que je suis, pour l'instant, seul ! Voilà ! Et je n'ai aucune notion du temps qui est passé ! Vraiment, je sais absolument pas où est-ce que je suis ! On va essayer d'avancer par là-bas ! Tiens, on a l'impression que ça, c'est les bunkers, vous savez, des survivalistes ! Ceux qui pensent qu'il va y avoir bientôt une fin du monde, tu vois ! Et du coup, ils construisent des bunkers dans le désert ! Voilà, histoire de survivre à la fin du monde, on dirait clairement un bunker de ça ! Euh... Ok, ok, ok ! Bizarre ! Pitville ! Ok ! J'ai l'impression qu'il y a une ville là-bas ! On va aller checker un petit peu le tunnel, au bout du tunnel ! Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Pitville, Sonara, tunnel ! Et si c'est écrit quoi ? Abonne-toi aussi ! Je crois que le message, il est clair ! Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien louper de la suite de la saison 5 ! On est aujourd'hui au premier épisode ! C'est vraiment le moment de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper des prochains épisodes qui vont arriver ! Vraiment, je te conseille de t'abonner et aussi de mettre un gros pouce bleu, puisqu'à 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je sortirai dès la semaine prochaine l'épisode 2 ! Du coup, voilà, bombarder tout ce qu'il faut ! Voilà, vous avez capté ! Bon, les abonnés en tout cas, je me suis décidé à traverser ce tunnel ! Ce qui est cool, c'est que récemment, dans une de mes vidéos que je vous afficherai à la fin, je me suis entraîné à commencer avec zéro argent dans une ville et devenir l'homme le plus riche ! Malheureusement, j'ai un petit peu échoué ! Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la conseille à la fin de celle-ci ! Mais, voilà, maintenant, je suis armé, je me suis entraîné ! Ce qui fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que là, les abonnés, il ne va pas se passer grand-chose d'intéressant ! Je suis un petit peu un SDF parmi une ville nouvelle ! Alors, la ville est vraiment stylée, vraiment, la ville est plutôt pas mal ! Mais ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je ne connais personne, ma famille n'est pas là ! J'aimerais bien retrouver des gens de ma famille ! Parce que là, clairement, je pense que j'ai été éjecté du trou noir dans ce nouveau monde ! Mais je pense ne pas avoir été le seul à avoir été éjecté dans ce nouveau monde ! Il y a l'air d'avoir des plutôt belles maisons ! Franchement, la ville a l'air d'être vraiment, vraiment cool ! Mais voilà, comme je le disais, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'intéressant ! Du coup, voilà, moi, ce que je vous propose ! C'est que je vais utiliser un petit peu l'expérience que j'ai acquise durant ma vidéo de SDF à riche dans une nouvelle ville pour devenir extrêmement riche dans cette nouvelle ville ! Et commencer déjà par avoir une nouvelle maison ! Je sais que c'est souvent le gros événement, et bien, des débuts de saison ! C'est tout simplement la nouvelle maison de la saison 5 ! Et petit spoil, ce sera la plus incroyable de toutes ! Vraiment, ça va être la plus belle maison que vous n'ayez jamais vue ! Vous n'êtes vraiment pas prêts pour la maison que ça va être ! Du coup, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la découverte de la maison ! Vous allez voir, c'est vraiment une dinguerie ! Et aussi, je vais essayer de trouver des gens ! Voilà, des gens avec qui je vais pouvoir, eh bien, commencer à devenir amis ! Et pourquoi pas retrouver des membres de ma famille ! Voilà ! D'ailleurs, vous pouvez commencer à parier en commentaire quels seront les membres de ma famille avec lesquels je vais me retrouver, eh bien, après l'ellipse ! C'est-à-dire, pour vous, le temps de quelques secondes ! Et pour moi, le temps de 2 ou 3 semaines ! Du coup, voilà, à de suite, les abonnés ! On se retrouve très très vite ! 2 weeks later ! Les abonnés ! On se retrouve après plus de 2 semaines ! 2 semaines et demie, pour être exact ! Durant lesquelles j'ai appliqué les conseils de ma vidéo SDF Devenue Riche dans la nouvelle ville ! Voilà, la petite vidéo que j'avais sortie il n'y a pas si longtemps que ça ! Et pour ceux qui ont vu cette vidéo, vous savez exactement de quoi je parle ! Ou alors, si vous le savez pas, vous allez vite comprendre ! On a ouvert plutôt un business rentable de vente d'aliments avec Jérôme ! Puisque oui, j'ai retrouvé pas mal de membres de ma famille ! Mais attention, malheureusement, je ne les ai pas retrouvés tous ! Il y a juste un membre, vraiment, vous allez être ultra choqués de le voir ! Allez, je me tourne ! Let's go ! Regardez tous les membres de ma famille que j'ai retrouvés ! Voilà, donc nous avons Angelo ! Alors attention, parce que lui, c'est le plus exceptionnel ! Nous avons lieutenant Christian, nous avons eh bien, monsieur YouTube ! D'ailleurs, monsieur YouTube, il a des petits problèmes, je ne sais pas ce qu'il se passe ! Il est en train de partir en lambeau ! C'est un peu chelou ! Mais en tout cas, voilà ! Ouais, mais en tout cas, d'ailleurs, c'est toujours le moment de vous rappeler de vous abonner, monsieur YouTube ! Abonnez-vous ! Voilà ! Il n'y a pas mieux que lui pour le dire ! Eh ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, mais... Ah oui, Jérôme, il est passé où ? Mais attends, Jérôme, je t'entends pas, t'es où, Jérôme ? Ah, mais t'es là ! Pourquoi tu te caches derrière le panneau ? Tu joues à quoi ? Bon, bref, tu voulais me dire quoi ? Alors, je voulais dire... Regarde un peu, il est tout dépimpé ! Ben oui, oui, il est tout... Je sais pas ce que... Pimp my ride, mais attends, c'est pour les voitures, c'est pas pour les humains ! Bref, nous avons aussi Charisse, Charisse, qui était cachée dans les hautes herbes ! Salut, Charisse ! Alors, Charisse, il va falloir profiter de lui, parce qu'apparemment, voilà, il va aller voir Diabolo du futur, du coup, il va revenir d'ici je sais pas combien de temps, à peu près 10 jours, c'est ça ? Un truc comme ça, un peu plus même ? Oui, à peu près, ben, ça dépend du voyage temporel, mais oui, il faut que je le prévienne que tout s'est bien passé ! Ok, ok, ça marche, donc profitez bien ! Et encore des trucs, vous avez m'en fait croire que je vous avais trahi, enfin, quelque sorte ! Non, mais t'inquiète, t'inquiète, Charisse, c'est pas de souci, ça, je pense que c'est... D'ailleurs, dites-moi en commentaire, voilà, c'est pour vous aussi, c'est bon, c'est good, vous en voulez plus à Charisse, je sais qu'il y en avait beaucoup qui vous en voulaient un petit peu à Charisse, mais voilà, dites-moi en commentaire si ça a évolué aujourd'hui, du coup, voilà un petit peu, et du coup, le dernier personnage que je devais vous présenter, eh bien, c'est Bob ! Bob est de retour ! Et par contre, c'est le seul, on ne sait pas comment est-ce qu'il est arrivé ici, puisque voilà, tous les autres, voilà, je sais comment ils sont arrivés ici, alors, ils sont tous arrivés sur le monde, exactement de la même manière que moi, c'est-à-dire que voilà, ils sont tous tombés du ciel, alors par contre, à différents endroits du monde, et tout cela depuis un petit mois, voilà, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé dans le milieu, on a le lieutenant Christian, ça fait un petit mois qu'il est arrivé, on a Angelo, ça fait trois semaines et quelques, Karis, lui, ça fait deux semaines et demie, pareil, à peu près, il est arrivé à peu près en même temps que moi, d'ailleurs, profitez bien de lui aujourd'hui, hein, comme je vous l'ai dit, nous avons aussi Jérôme, du coup, qui est arrivé, je ne sais plus quand, il y a quasiment deux semaines et demie aussi, pareil, et Monsieur YouTube, lui, par exemple, ça fait beaucoup plus longtemps, puisque ça fait quasiment... Ouais, ça va faire deux ans, ça fait deux ans qu'il est arrivé, donc déjà, voilà, ce qu'on peut constater, c'est que Bob ne sait toujours pas parler, alors qu'il a déjà quatre ans, je crois, comme ça, enfin, il sait prononcer quelques mots, quand même, du coup, ça va ? Il est super moche, hein ? Mais j'jure, tu le trouves ? Mais non, il est devenu beau gosse, moi, je trouve, Il a un gros flot, là. Mais... Moi, je trouve qu'il a attrapé la grosse tête, hein. Moi, je trouve, en vrai, il est plutôt beau gosse. Dites-moi ce que vous en pensez de Bob qui a grandi, alors il a des cheveux et tout, il n'est plus torse nu, avec son torse chorizo, pour ceux qui comprendront. Avec sa vieille couche. Et sa petite couche. Tout est tout. Mais, voilà, et du coup, voilà, Bob, bah, vu que, lui, voilà, il nous a expliqué légèrement que lui, ça faisait depuis toujours qu'il était là, mais je ne comprends pas trop, enfin, bref, c'est un petit peu... C'est un petit peu étrange, cette histoire. Enfin, bref, du coup, comme je le disais juste avant, nous avons ouvert un business plutôt rentable avec Jérôme. Un business de pistou. Nous avons vendu tellement de pistou, les abonnés, mais vraiment, genre, tellement, 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 que, du coup, genre, vous voyez, tous les membres de ma famille, quasiment, ils sont tous arrivés dans la Jérôme Industrie, voilà. Donc, là, Jérôme Industrie, il m'a engagé, etc., et on a vendu à balle de pistou. Donc, là, nous sommes actuellement dans la petite ville dans laquelle nous avons acheté notre maison, notre big maison, celle dont vous n'êtes vraiment pas prêts, celle de la saison 5, qui va être incroyable. Du coup, eh bien, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en train de... Non, 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 on a vu des panneaux qui sont un peu bizarres, on va dire. Ah, ok, ok, vous enlevez, vous enlevez... Avec des messages pas très, comment dire... Pas très catholiques ? Exactement. En ce moment, la presse, elle disait vraiment n'importe quoi. Ok, ok. Je vais pas se rire par lui un petit poufou dans la cheminée, tu vois. Ok, ok, ça marche. Bon, du coup, sans plus tarder, on va rejoindre notre magnifique maison. D'ailleurs, on l'a acheté en compagnie de Jérôme. Voilà, on pouvait pas supporter la saison 3 ou 4, il s'était incrusté chez moi. Je sais plus si c'était dans la saison 3 ou 4. En ce moment, je confonds en plus. On a fait un petit... Un petit... Un petit event sur mon Discord, où il y avait des questions qui étaient posées, etc. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de rejoindre le Discord là maintenant, parce que vous allez voir, il y a une petite pièce qui sera très intéressante pour vous sur le Discord. Je vais vous le présenter tout à l'heure, mais ne vous inquiétez pas. Du coup, déjà, je vais vous présenter... Déjà, avant la villa, on va vous présenter quelque chose, voilà, qu'on a acheté aussi en compagnie de Jérôme. Donc, encore quelque chose qu'on a acheté à deux. Sauf que, voilà, c'est... C'est vraiment stylé aussi. Mais vous êtes en couple ou quoi ? Non, 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 Karis. Loin de là, loin de là. Non, non. Tu sais quoi, je suis millionnaire, donc n'inquiète pas, j'ai les moyens de m'acheter des villas. Ah, si tu veux, Karis, je suis pas ma petite enquête, hein. J'ai apporté une méta, j'ai une méta de rechange, si vous voulez... Ah, les gars, il faut arrêter. Bref, du coup, on a acheté aussi quelque chose de vraiment très, très cool. Et je veux vous montrer directement, voilà, avant la maison. Let's go, vous allez voir. Ok, yes, est-ce qu'on peut avoir une petite danse de la pluie de Karis ? Ça fait longtemps. Oui, c'est la danse de la pluie. Boom, Chaka ! Elle est sortie. Ouais, c'est parti. Chaka ! Chaka ! Chaka, la pluie s'en va ! La pluie s'en va ! Oh, mais c'est tellement efficace, c'est incroyable ! Et du coup, regardez, 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 un de nos nôtres... Enfin, un de nos nôtres rachats, j'allais dire. Oh là là, je sais plus parler français. Un de nos achats aussi, avec Jérôme, voilà. Un magnifique yacht de luxe. D'ailleurs, j'étais en train de marcher sur les tortues, super. Un magnifique yacht de luxe. Regardez comme il est beau, c'est incroyable. Voilà, et après, on va se tourner, je vais vous montrer notre maison. Donc, voilà, regardez ce yacht de fou furieux. Après, les abonnés, vraiment, j'espère que... Dès les prochains épisodes, on retrouvera, tout simplement, Tom et Juliette aussi. Et puis, en plus, ça fait longtemps, eh bien, qu'il... Peut-être, il va arriver aussi bientôt, hein. Donc, voilà un petit peu le yacht. Est-ce que vous voulez qu'on aille le visiter ? Ouais, carrément, on va aller le visiter en speed, hein. On va le visiter. Tiens, mais elle est partout dans l'entrée, déjà, je me suis... Tiens, j'ai une moto pour toi, j'ai une moto de rechange. Pourquoi tu veux... Tu me files une moto ? Il y a besoin de moto pour aller sur le yacht ? Parce que j'en ai eu le plan, deux ans, d'en acheter plusieurs. Ok. Ah oui, vu que ça fait longtemps que tu es là. C'est toi qui m'as volé mon argent, du coup. Eh, je savais pourquoi j'ai 24 mois. Bref, les abonnés, on se retrouve directement sur le yacht. Nous voilà sur le yacht. Alors, évidemment, pour l'instant, rien n'y aménager. Voilà, vu qu'on vient de tout acheter, vous savez, avec tous les meubles, etc. Tout ce qu'on utilise d'habitude dans les vidéos précédentes, enfin, dans la saison 3, 4, même dans la saison 2. Voilà, tout ce qu'on utilise d'habitude, eh bien, ce n'est pas présent pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as dit quoi, Jérôme ? Ben, non, il y a des trucs qu'il ne faut pas montrer à la caméra sur la table. Ah, ok, ok, je vois. Pour ceux qui ont vu les vacances des Youtubers et moi, voilà, vous savez, vous comprenez très bien de quoi ils... Pourquoi vous les avez enlevés ? Waouh, vous êtes dans la but quand même, vous pouvez les remettre. Non, je les ai enlevés, il faut, il faut. Mais là, il n'y a pas les Youtubers, donc ça, ça ne sert à rien. C'est bon, tu peux les rajouter, tu peux les rajouter, en vrai, de vrai. Bon, bref, du coup, voilà, pour l'instant, rien n'est aménagé, on vient de tout acheter, mais voilà un petit peu le yacht. Alors, vraiment, c'est énorme. Il y a un petit salon, etc. Bon, vous avez vu, il n'y a pas les bonnes télés et tout. Pour l'instant, c'est vraiment... Voilà, c'est très simple. Là, on a la cabine de pilotage. Enfin, non, ce n'est pas la cabine de pilotage, c'est l'une des chambres. La cabine de pilotage, elle est à l'étage. On va monter, hop, let's go. Voilà, il y a encore des salons. Enfin, il y a plein de trucs. Voilà, c'est ici que ça... Non, c'est encore devant que ça pilote. Et oui, c'est ici, voilà, c'est encore... Ouais, c'est devant ici. Bref, c'est vraiment gigantesque. De toute façon, on va tout aménager au fur et à mesure. On vient de l'acheter. Donc, voilà, petite note sur 10 pour le yacht dans les commentaires. Et oui, il y a encore un accès... Allez, on va te démarrer le bateau. Ah, on ne peut pas... Ah, non, c'est pas ici. Ouais, c'est moi qui suis... C'est mieux que c'est débile. Ah oui, ici, voilà, encore un... Mais il y a tellement de trucs, en vrai. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Attends, je suis au poste de commande, on va te démarrer le bateau. Le poste de commande. En vrai, les abonnés, on l'a acheté, mais on ne l'a quasiment pas visité encore. On est en train de tout découvrir. C'est incroyable. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Et là, regardez, il y a un petit yacht. Il faut que je rejoigne le toit du futur. Tu veux rejoindre le toit du futur ? Ah, le toit du futur. Ah, il faut qu'il y aille, là ? Oui, mais tu sais, en plus, je ne t'ai même pas dit comment je faisais. En fait, c'est, tu sais, dans mes poches, il y a un jour où je vous avais interdit d'entrer dans un bâtiment. Ouais. Et bien, à l'intérieur, il y a la machine pour voyager. Ah, ok, ok, je vois. Ah, mais oui, c'est vrai ! Dans les poches de Karis, pour ceux qui ont vu l'épisode, il y avait un bâtiment dans lequel on ne pouvait pas rentrer, en fait, c'était ce. Je ne voulais pas que vous rentriez. Ok, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Bah, écoute, Karis, on se revoit quand, du coup ? D'ici, d'ici, un petit bout de temps, quand même ? D'ici, euh... Oui, une dizaine de jours. Une dizaine de jours ? Ok, ça marche, Karis. Bah, écoute, bon voyage à toi, j'espère que tout va bien se passer. On se retrouve très bientôt. Vas-y, à plus tard, Karis. Allez, à plus tard. Allez, je vais rentrer. Vas-y, ça marche. Salut. Tu découvriras la maison, comme ça, quand elle sera full aménagée. Vas-y, ça marche. Ouais. Vas-y, 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 à plus. Euh, ouais. On y réfléchit bien, Diabolo, tu vois. Il nous parle qu'il rencontre toi du futur, mais si ça se trouve, le Bob qui est avec nous, c'est le Bob du futur. C'est possible, c'est possible, en vrai. Bon, bref, je crois qu'il y a un autre, du moins. J'ai un petit peu spoil la maison, je vais sauter à l'eau, moi. Allez, hop, c'est bon, j'ai sauté à l'eau. Et là, on va découvrir la maison, les abonnés, et là, vous n'êtes pas prêts. Je pense que c'est vraiment la meilleure maison de toutes les saisons qu'on a eues. Enfin, en tout cas, niveau, en termes de grandeur. Après, elle n'est pas aménagée, etc. Il faudra voir aménager, en vrai. Celle de la saison 3 était vraiment pas mal. En vrai, de vrai, ouais, c'était vraiment pas mal. Après, celle-ci, on compte la réaménager, etc. Souvenez-vous, à chaque début de saison, les maisons, elles ne sont pas du tout terminées. Il y a pas mal de choses à faire. Bref, du coup, est-ce que vous êtes prêts ? J'y vais un petit peu de côté, même s'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vue, je pense. Allez, let's go. Ok, je monte ici. Voilà, regardez-moi cette maison de malade. Et nous avons l'agent immobilique, nous l'attends juste devant. Voilà, alors nous, on l'a déjà visité, évidemment, la maison. Donc, regardez un petit peu, c'est un truc de fou. Regardez la petite ville. En fait, la ville là-bas, c'est déjà une ville avec des maisons de fou furieux. Et là, en fait, genre, c'est encore plus fou furieux. En fait, c'est un truc de malade, en vrai, vraiment de... Enfin, vraiment, c'est la maison la plus stylée que j'ai jamais vue, en tout cas pour nous. Après, il faut voir aménager, comme je le dis. Mais voilà un petit peu la maison. Donc, déjà, attendez, je vais aller de gauche à droite. Tiens, bro, celle-là, il ne faut pas la détruire. Non, celle-là, il ne faudra pas la détruire. Donc, regardez un petit peu. Alors, vraiment, il va commencer à faire nuit. Ça, c'est un petit peu dommage. Let's go, let's go. Hop, on va passer ici. Ah non, mais non, c'est bon. En vrai, ce n'est pas grave s'il fait nuit parce qu'on a Angelo qui peut nous filer, vous savez, des petites potions de night vision. Voilà, il va nous filer ça et comme ça, ça sera plutôt bien. Vas-y, chuchot, Angelo, tu nous files ça. Alors, les abonnés, restez jusqu'au bout parce que, voilà, on est allé vraiment au bout des choses. Je peux vous dire quelque chose. Mais, voilà, le temps Christian, Angelo, ils ont bossé très très dur depuis qu'on les a retrouvés puisqu'ils ont créé une nouvelle DF35 Foundation. No fake, avec Jérôme aussi. Ils ont créé une nouvelle DF35 Foundation qui est incroyable. Donc, voilà, dans cette vidéo, il y a la nouvelle villa, il y a notre yacht, mais il y a aussi la DF35 Foundation qu'on va vous présenter. C'est incroyable, c'est le début de la saison 5. J'espère que, voilà, vous avez bombardé les pouces bleus. Donc, voilà un petit peu de gauche à droite ce que ça donne. Vraiment, c'est gigantissime et vous êtes vraiment pas au bout de vos surprises. On va rentrer à l'intérieur. Alors, une fois de plus, je vous le rappelle, rien n'est aménagé. Attendez, qui c'est qui m'a jeté du speed, là, par contre ? Ok, alors, du coup, voilà, nous avons la maison. Alors, vraiment, elle est gigantissime. Bonjour, monsieur l'agent immobilier. Ah, bonjour, Jean-Belot. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, du coup, bah, let's go. Moi, on ouvre un petit peu la maison, déjà. Mais, voilà, tu vas pouvoir nous la présenter. Donc, là, déjà, on a un grand hall d'entrée. Voilà, alors, il faut essayer de l'imaginer un petit peu aménagé. Du coup, voilà, le hall d'entrée, il y a une grosse hauteur sous le plafond. C'est vraiment stylé, un immense escalier. Et ça continue à droite et à gauche. Et si, bah, il y a vraiment beaucoup d'espace pour faire plein de choses. Là, il y a un petit salon, on va pouvoir l'aménager. Il y a plein de choses à faire encore. En vrai, de vrai, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Oh, la chambre ici, elle est pour moi, là. Là, il y a... Bah, en vrai, on va voir comment on va aménager tout ça. Mais parce qu'il y a vraiment... Après, ça reste... Ça reste à avoir aménagé. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça, les abonnés, c'est 100% pour vous. Vous allez voir. Vous allez avoir des pièces pour vous. Ouais, no fake, hein. Vous allez avoir des pièces pour vous. Du coup, voilà. Ensuite, là, on a une grande salle à manger. Je pense qu'on calera la cuisine pas loin. Genre, ici ou ici, tu vois. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Vraiment, là, pour l'instant, rien n'est aménagé. Mais il y a vraiment beaucoup d'espace. Let's go. On va monter un petit peu aussi en... Bah, là-haut. Let's go. Attendez, attendez, attendez. Il y a une petite mezzanine ici, d'ailleurs. Regardez, il y a une petite mezzanine ici. C'est assez stylé. On peut en faire caler une chambre. Avec, du coup, regardez, un balcon. Voilà, assez stylé. Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'agent immobilier ? Vous avez oublié une pièce en bas, venez. Attendez, j'arrive. C'est une pièce que vous avez particulièrement aimée. Ah oui, si ! Attendez, 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 attendez. On a un cinéma ! Alors, elle n'est pas vraiment en bas. Je comptais la présenter. Mais effectivement, nous avons une salle cinéma ! Voilà, c'est exceptionnel. Nous avons, voilà, simplement dans notre villa, nous avons une salle cinéma. Nous n'en avions jamais une. Alors, vraiment, déjà, je vous dis aussi, il y a une piscine, etc. Mais voilà, c'est un truc qu'on n'avait jamais eu. Une salle cinéma. Voilà, un truc de fou furieux. Voilà, c'est... Monsieur Péliens. Ouais, là, vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, petite salle cinéma. Incroyable. On se fait plaisir. Let's go, let's go, let's go. Du coup, voilà, la salle cinéma, vraiment, truc de fou furieux. Ensuite, du coup, on va monter à l'étage. Il y a les pièces pour vous, les abonnés. On ira les voir avant la DF35. Voilà, je vous le promets. Let's go, on va monter à l'étage. Alors, du coup, on a plein de chambres ici. Voilà, on a des chambres un peu partout. On a des chambres, on a des chambres. On a une salle de bain ici. Mais bon, voilà, ça sera une salle de bain. Du coup, on va l'aménager aussi. On a effectivement, du coup, petit balcon. Voilà, on a le balcon avec une vue sur notre tuyau. C'est magnifique. Voilà. On a, du coup, ici, des balcons. On a tellement de choses. En vrai, c'est un truc de fou furieux. Une nouvelle chambre ici. Il y aura tout ça à aménager. De toute façon, tout ça, ça va être à aménager. Ça va être long, mais je pense, au fur et à mesure des épisodes... Ok, j'ai spoil, j'ai spoil, j'ai spoil. Mais au fur et à mesure des épisodes, eh bien, on vous présentera tout ça. Et là, regardez, c'est une piscine incroyable. Regardez-moi ça. Une piscine incroyable. Vraiment trop stylée. Voilà, une piscine de fou furieux. Les abonnés, en vrai, déjà... Jérôme, t'en penses quoi de mon cochon ? Ça rendra beaucoup bien, je pense, pour aller à la DF. Du coup, ce que je vous propose... Il serait moins une cuisine, en tout cas. Eh, ce que je vous propose, c'est que nous... On a présenté une bonne partie de la maison. Je pense qu'on a présenté toute la partie de la maison qui ne concerne pas les abonnés ni la DF. Je crois que c'est bon, c'est good, de ce côté-là. Il y en reste des pièces. C'est vrai qu'il reste l'étage encore, avec plein de pièces encore. Non, mais vraiment, c'est un truc de fou. J'avais oublié encore. Voilà, il y a les toilettes ici. Ah, il y a un petit sol à changer ici. On fera ça plus tard. Mais bref, du coup, comme vous avez pu le voir, c'est juste une dinguerie. C'est juste beaucoup trop grand, en fait, comme villa. C'est énorme. C'est la plus grande qu'on ait jamais eue. Je pense que tout ça, quand on sera aménagé, ça va vraiment être dinguerie. Mais bref, du coup, les abonnés, ce que je vous propose, c'est que nous, on va tous faire une petite sieste. Enfin, on va tous dormir dans la villa. On va essayer de s'installer des petits lits de fortune, etc. Et puis, on va se retrouver demain matin. Voilà, pour vous présenter la DF, l'endroit pour les abonnés. Et si vous allez voir, ça va être un peu plus stylé. Bon, let's go, les abonnés, on se retrouve demain matin. Les abonnés, on se réveille dans notre magnifique villa. Bon, là, on a un petit peu dormi. Pas ouf, quoi. Regardez, j'ai pris un sac de coucheur, j'ai dormi dedans. Mais bref, on va réveiller un petit peu tout le monde. Voilà. Ah, c'est quand même tellement stylé. Regardez, la vue du yacht. Incroyable, incroyable. On va aller voir la piscine, puisque hier, je vous l'ai montré vraiment vite fait. Mais regardez-moi, du coup, la piscine. Ah, il y a Monsieur YouTube. Nice, Monsieur YouTube qui est là. Il y a Gilbert, mon cochon aussi. Ah, il y a Gilbert aussi, ton cochon. OK. Du coup, regardez, la piscine est incroyable. Et ici, regardez, en plus, c'est vraiment un truc de fou. On a notre jardin, déjà, il est gigantesque. Alors, ici, ça a été cassé. OK, dommage. Du coup, regardez, ici, il y a une petite zone un petit peu secrète. Voilà. Avec une rivière et tout. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Donc, on ira vous présenter tout ça après aussi. Mais voilà, un petit peu la piscine avec les plongeoirs, tout ça. Enfin, vraiment stylé. Belle petite piscine. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. On va aller réveiller tout le monde, puisque voilà, là, on va passer à la zone des abonnés. Allez, tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Let's go. Allez, wake up, wake up. Tout le monde se retrouve en bas. OK. OK, OK, let's go. On se retrouve tous devant la maison. Venez, venez, tout le monde se retrouve dans la maison. Allez, wake up, wake up, wake up. Tout le monde se lève. Je suis KO. C'est bon, tout le monde se lève. Salut, Gabolo. C'est bon, tout le monde est là. Eh, Gabolo, tu sais quoi ? Eh, tu t'es privé d'un truc. Eh, il manque la jambé. Pourquoi t'as pas... Bah, ah, ouais, non, mais en fait, il est parti hier. Mais ce que je voulais te dire. Ouais. Pourquoi tu t'es pas fait livrer ton mobilier ? Moi, je me suis fait livrer mon mobilier. Regarde, il est dans ma chambre, là-bas. Tu l'as déjà, ton mobilier ? Ouais, mais t'es vachement égoïste, toi. C'est notre maison. Ah, mais non, il est là. Regardez, qu'est-ce que tu racontes ? Il est pas parti hier. Bonjour, monsieur, là, j'ai l'immobilier. Tu vois, monte ta chambre, toi. Allez, là-bas, regarde. Hop, là. On va aller checker. On va aller checker, on va aller checker. Un petit mobilier. Mais mec, ici, c'est le garage, gros. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il est dans le garage. Il commence à pleuvoir. Bon, ça, c'est pas grave. Le garage, il est ici, devant, là. La zone, la zone. Mais non, mais si, je crois que c'est un garage vraiment. C'est un autre garage, en fait, pour moi. On verra, de toute façon, on réaménagera tout ça plus tard. Bref, du coup, nous allons rentrer les abonnés dans votre zone. Voilà, c'est une zone rien que pour vous. Voilà, enfin, en vrai, c'est une zone rien que pour vous. Mais surtout, pour les souscriptions. Voilà, pour ceux qui vont s'abonner en payant à machine YouTube. Effectivement, voilà, pour cette saison, j'ai décidé de mettre le paquet pour tous ceux qui sont souscrits à machine YouTube. C'est-à-dire tous ceux qui ont appuyé sur le bouton rejoindre, ça s'affiche à l'écran. Voilà, comment rejoindre la chaîne. Donc, il y a différents niveaux de souscription. Vous le savez, il y a argent, il y a or et il y a diamant. Il y a aussi bronze, mais bronze, du coup, ça ne vous donne aucun avantage dans la villa. Alors, du coup, simplement, le argent, eh bien, il va vous donner accès à cette première salle. Voilà, ok ? Ce qui veut dire que chaque personne qui va souscrire un abonnement zombie d'argent aura son petit NPC dans cette salle. Un NPC, c'est un personnage non-joueur avec son pseudo et son skin. Voilà, donc ça va vraiment être un truc de fou furieux. Si les zombies d'argent ne sont pas encore présents actuellement, c'est pour une raison très simple. Je vais attendre une semaine après la sortie de cette vidéo pour vous laisser le temps à tous ceux qui ont envie de le faire pour soutenir la chaîne. Voilà, eh bien, de se souscrire. Ça vous laisse le temps et d'ici une semaine, je mettrai à jour cette salle-là avec toutes les personnes qui ont souscrit un zombie d'argent. Ensuite, il va y avoir une salle encore plus stylée en dessous avec le zombie d'or. Let's go, c'est parti. Let's go, let's go, let's go. Voilà. Alors, du coup, nouvelle salle incroyable, encore plus stylée que la précédente, avec encore plus de place. Regardez-moi ça. Ici, eh bien, c'est les zombies d'or. Alors, du coup, les zombies d'or, vous avez une salle, enfin, vous avez carrément une salle beaucoup plus stylée, avec beaucoup plus de choses, beaucoup plus de mobilier. Vous avez carrément un petit bar, voilà. Vous pourrez carrément avoir votre petit NPC qui sera assis à une de ces places de bar. Voilà. Donc là, c'est pour tous ceux qui vont souscrire un abonnement hors. Voilà. Et comme je le disais, voilà, si les zombies d'or ne sont pas encore actuellement ici, c'est parce que je vous laisse une semaine, encore une fois. Ensuite, je mettrai à jour, eh bien, exactement cette salle-là. Évidemment, tous ceux qui le feront après cette semaine-là, je mettrai à jour petit à petit. Mais là, voilà, je sais que je vais avoir une bonne, enfin, beaucoup de choses à faire d'un coup. Du coup, voilà. Bref, let's go. Alors, par contre, ici, il y a un petit endroit qui est cassé. Il faudrait peut-être remettre un bloc, je ne sais pas, ou alors c'est peut-être fait exprès. Ah non, c'est fait exprès. Non, c'est fait exprès. Vas-y, enlevez, enlevez, enlevez. Let's go. Du coup, est-ce que vous êtes prêts à passer à la dernière salle, celle des zombies de diamants ? Alors, on essaiera d'éclairer un petit peu plus ici. Voilà. Mais en vrai, de vrai, c'est déjà grave stylé. Approchez-vous bien. Ne tombez pas. Et là, on passe du coup à la salle des diamants. Et là, regardez, là, c'est vraiment stylé de fou furieux. Alors là, du coup, il y aura très peu de monde ici. Et ce seront des NPC qui bougeront. Ça veut dire que, voilà, dans les deux salles précédentes, ça va être des NPC qui sont fixes. Là, ça va être des NPC qui vont bouger avec votre pseudo, etc. Donc, voilà. Ça va être vraiment très, très cool, je pense. Voilà. Les souscriptions, vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas mis le paquet. Voilà. Là, je pense que j'ai mis clairement le paquet. Voilà. Tous ceux qui veulent soutenir la chaîne. Voilà. Parce que c'est un petit peu les montagnes de tous sur YouTube. Et voilà. La souscription, ça me permet d'avoir un salaire fixe. Donc, voilà. Ça me ferait vraiment plaisir, tous ceux qui vont souscrire. Alors, évidemment, ce n'est absolument pas obligatoire. Évidemment, c'est d'être abonné, d'avoir activé la notification. Tout ça, c'est que du bonus. C'est que pour ceux qui peuvent se le permettre. Mais voilà. Ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Allez, let's go. Du coup, on va passer à un autre élément très, très important. Quelque chose que vous attendez pour beaucoup d'entre vous, je pense. Et qui va ravir aussi quelques membres de ma famille. C'est-à-dire Angelo, Jérôme, mais aussi Lieutenant Christian. C'est la DF35 Foundation, la nouvelle. Donc, let's go. On va s'y rendre. Vous allez voir, elle est exceptionnelle. Elle est incroyable. Vraiment, vous n'êtes pas prêts encore une fois. Cet épisode est exceptionnel. On va partager un maximum de vos potes, puisque ça va être une saison de fou furieux. Diablo, regarde ici, il y a une statue. Il y a une petite statue. Ah, je suis mort. C'est Gilbert, c'est Gilbert. Wow, c'est la statue de Gilbert. Je ne sais pas si on la laissera là. Pourquoi il y a toujours des animaux, lui ? Bah, je ne sais pas. On dirait Coba un peu. Let's go. Du coup, on va aller checker. Alors, attends, il faut que je passe. Alors, il pleut toujours, mais ce n'est pas trop grave, puisque la DF. On peut passer par là. On va passer par derrière. Attends, attends, attends. Oui, venez, venez, venez. On va passer par derrière. Let's go, du coup, regardez, vous allez voir. Alors, c'est Jérôme qui va nous montrer un petit peu comment est-ce qu'on accède à la DF 35 Foundation. Alors, la DF 35 Foundation, du coup, elle est non loin derrière notre maison, mais elle est cachée aussi. Ça veut dire que là, là, vas-y, là, vraiment, pour l'instant, on voit. Mets-toi là, est-ce que tu vois quelque chose, là ? Non, on voit rien du tout. Vraiment, attends, je peux même m'approcher, regardez. On va s'approcher, on voit encore rien du tout. Voilà, il n'y a que dalle, il n'y a que dalle. Et là, let's go, vas-y, vas-y, montre-nous. Montre-nous. Voilà. On passe par là. Hop, j'ai disparu. Et j'ai disparu. Wouah ! Tellement stylé, tout le monde va y passer. Ok, attendez, chacun son tour, chacun son tour, chacun son tour, histoire de ne pas faire bugger tout ça. Du coup, les abonnés, vraiment, je suis refait, parce que là, on va pouvoir vraiment reprendre sur des bonnes bases. Là, c'est le 5. Eh, on n'y voit rien. Proposez-moi un maximum d'idées de vidéos, parce que voilà, maintenant, on a une nouvelle ville, etc. Il y a une ville, d'ailleurs, qui est incroyable sur cette petite map. Alors, je mettrais des précisions sur la map. La map n'a pas été entièrement faite par les builders. Il y a juste eu, en fait, la villa, etc. Voilà, au final, il y a eu des petits contre-temps, etc. Mais quand même, la map est très cool. Il y a une très, très belle ville dans laquelle on pourra faire tout plein de vidéos. Let's go ! Je traverse vite. Let's go ! Ok, on a un gigantesque passage. Ok, jusqu'à où ça va nous mener ? J'ai hâte de voir ça. Voilà. Let's go, let's go, let's go. Enfin, moi, je connais un petit peu, mais j'ai hâte que vous voyez ça, les abonnés. Et là, on arrive, et bien, simplement, à la nouvelle DF35 Foundation, qui sera, elle aussi, aménagée un peu plus. Pour l'instant, voilà, on a fait quelques aménagements. Enfin, surtout, Angelo, en particulier, qui s'en est occupé. Donc, voilà, nous y sommes. Nous y sommes, c'est incroyable. Nous sommes dans la nouvelle DF35 Foundation. Voilà, et nous avons des cellules beaucoup plus efficaces que les dernières. Venez voir ça. Alors, déjà, nous avons tout l'endroit où ça arrive. Voilà, il y a des petits ordinateurs de contrôle, il y a plein de choses, etc. Enfin, bref, c'est pour eux, c'est pour les membres de la DF. Moi, je suis juste, comment on va dire ça ? Genre le chef, mais je me connais beaucoup moins qu'eux. Voilà, et là, du coup, nous avons toutes les différentes cellules pour tous les SCP qu'on va réussir à capturer. Voilà, et là, il y a tout plein de cellules pour les SCP qu'on va réussir à capturer. Alors là, tu vois, on a mis des images random, mais évidemment, on pourra mettre des images, voilà, de SCP. Et ça correspondra, du coup, à ce qu'il y aura à l'intérieur. Du coup, voilà, on a pas mal de cellules. On en a, attendez, on va compter. On en a, attention, un... On a huit cellules, voilà, on a huit cellules pour des SCP, donc ça laisse quand même pas mal de choses. Et si, voilà, on a carrément un endroit pour faire court pour les SCP, etc. Donc, pour apprendre à les capturer, etc. Parce que oui, je pense que les SCP seront présents, évidemment, sur ce nouveau monde. D'ailleurs, Diabolo, si tu as besoin de cours sur les SCP, je suis totalement calé. Ok, carré, ça, c'est top, c'est top. Je faisais partie d'un membre du personnel, donc je pourrais... Oh, bah, top, 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 top. Bon, en tout cas, les abonnés, ce que j'espère, c'est que dans les prochains épisodes, eh bien, on va retrouver Tom et Juliette, mais normalement, oui. Je peux presque vous le promettre, c'est pas 100% sûr, mais je peux presque vous le promettre. En tout cas, il y en aura forcément un des deux, je vous le promets, ça. Bah, il faut attendre qu'ils arrivent, mais vous inquiétez pas, ils vont arriver. Vous inquiétez pas, je sais que c'est dans vos personnages préférés, du coup, ils vont arriver. Il y aura aussi Booba, je pense. Carice, bah, justement, là, il est parti un petit peu, justement, dans le futur, mais il reviendra aussi. Et puis, peut-être qu'il y aura des nouvelles personnes aussi, des nouvelles petites têtes dans cette saison, que je vous laisserai découvrir tout ça. Donc, pour ça, il faut s'abonner, pour ne rien louper de la suite. Et puis, en tout cas, un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Je vais essayer de citer tout le monde, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Là, il y avait LogiCube, il y avait Zigoto, il y avait Spartax, il y avait Raisin, il y avait ScreamX, il y avait aussi Cause, voilà, Cause, c'est son nouveau pseudo, j'ai fait dire l'ancien. Et il y avait aussi Invisible Man, du coup, voilà, il y avait quand même du beau monde, je crois que j'ai oublié, personne. C'est good, c'est good, toutes leurs chaînes sont en description. C'est toutes les personnes qui m'aident à réaliser cette magnifique nouvelle saison 5. J'espère que ça vous plaît, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde les potos, je vous aime, et à très très vite.